Ce qui se passe dans le monde c'est le résultat de ce que nous avons appris et tout ce qu'on a appris se retrouve être la conscience que nous avons aujourd'hui parce que la conscience c'est ce que on connaît on a appris on connaît il y a une conscience de ce qui se passe la conscience se meurt dans le monde avec l'activité de l'homme qui suit ce que nous sommes nous sommes mesquins alors nous avons un monde mesquin nous sommes débonnaires alors nous avons un monde débonnaire mais tout ça reste une conscience qui a été apporté pour pouvoir construire un monde et ce monde que nous avons construit il est là c'est ce que nous avons fait c'est à l'image de nous mêmes ce que tu es et le monde que tu vois c'est pas quelqu'un qui a fait le monde la société c'est bien nous c'est l'ensemble des relations que nous avons ensemble qui fait que il y à une société il y à des institutions des 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 choses qui se passent nous sommes ceux qui avons fabriqué tout ça et nous le faisons marcher bien sûr nous mettons de l'eau au moulin de génération en génération et c'est devenu aujourd'hui ce que nous avons et ce que nous sommes supporte ce que nous voyons donc la société c'est ce que tu es tu es toi-même le système et le système et toi même tu n'es pas différent de ce qui se joue si tu croyais que tu étais différent alors tu entraine te leurrer parce que ce ton être est constitué du passé et ce passé se réitère tout le temps donc ce que nous avons dehors dans la société ça représente ce que tu sais ce que je sais ce que nous savons tous et nous la faisons exister nos envies nos peurs nos peines nos demandes nos violences tout ça tu peux le voir dans le monde ça te ressemble nous n'avons pas besoin de faire un un dessin c'est en face de toi le monde est géré par ce que l'homme propose mais l'homme est limité parce que tout ce qu'il connaît ça vient de son passé et il ne sait pas vraiment comment faire pour aller au delà de toutes les difficultés qu'il a donc il veut arranger les difficultés qu'il a donc on fait tous ça on met de l'ordre dans les affaires de nos vies on contrôle on arrange on veut que les choses soient au goût de d'une vie impeccable d'une vie idéale bien sûr mais c'est ce que nous faisons nous voulons une vie idéale et donc nous contrôlons tout pour que ce soit possible et cette possibilité elle est aujourd'hui le monde que nous avons nous avons rendu nos idéaux possibles donc nous tout ce que nous faisons c'est l'idéal que nous construisons et nous le faisons exister à l'extérieur de nos peaux c'est à dire c'est cette société que tu as mais bien sûr cela tourne pas toujours comme tu l'entends parce que ce que tu es c'est limité c'est pas parfait parce que c'est que ce que tu connais avec lequel tu vas faire exister les choses tu fais exister le monde avec le passé parce que le passé c'est la seule chose que tu as et tout ce passé est limité donc ce que tu vas faire ressemblera à quelque chose de limité mais pas quelque chose qui est au delà de toutes les difficultés parce que quand il y a limite il y a division il y a un sentiment de demande d'être en sécurité dans ce qui est illimité on cherche cette liberté 7 ce grand dénouement à ce que nous avons puisque nous sommes limités et depuis la nuit des temps nous avons toujours cherché à vouloir nous étendre au delà de nos ignorances de cette limite que nous avons acquises et c'est pas une messe à faire parce que aller au delà de tout ce que tu connais c'est pas une messe à faire pour la plupart d'entre nous c'est quelque chose de dangereux dit-on la peur on a peur de faire des choses qui sont différentes qui sautent des sentiers battus nous avons l'habitude des sentiers battus et ce que tu veux c'est rester dans le confort de ces sentiers battus mais si tu veux rester là dedans tu vas souffrir parce que en fait ton être lui même n'est jamais satisfait parce que il veut la liberté il veut le grandiose parce que ce que il est c'est le tout c'est la grandeur de l'univers ton esprit n'est pas en relier à ce qui est matériel à ce qui est limité il est illimité mais tu tu t'es donné l'impression que tu es cela donc tu t'es identifié à tout ce que tu es et en fait tu te retrouves bloqué limité avec un esprit qui est contraint de vivre ce que le monde propose parce que le monde propose quoi propose le passé le fini les conclusions tout ce que tu connais et ces conclusions au fond de toi il y a quelque chose qui sait que il y a un sentiment un élan chacun d'entre nous ne on le connaît depuis notre enfance on veut découvrir le monde on veut voir les choses différemment on veut percer le mystère de la vie on s'est toujours posé ces questions qu'est ce qu'il y a au delà qu'est ce qu'il y a après la mort qu'est ce que c'est la vie c'est une question pertinente et nous l'avons tous et au bout d'un moment cette question elle devient elle taraude dans l'esprit parce que nous arrivons devant un phénomène où tout ce que nous faisons manque de vitalité il y a quelque chose qui manque et il y a quelque chose d'insatisfait il y a quelque chose qui reste vide qui n'est pas comblé donc c'est ce que tu cherches la plupart d'entre nous c'est ce qu'on veut on veut trouver ça parce que l'humanité comme elle est on va seulement dans un sens le sens que on ne peut pas faire autrement que d'y aller c'est le sens où la vie propose mais comme nous sommes habitués à couler dans le courant de l'humanité c'est à dire tout le monde fait une masse et dit que ça c'est comme ça la vie donc on est formaté pour aller dans une seule direction mais la vie te rappelle toujours à l'ordre la vie te dit toujours que il y a quelque chose d'autre ce que tu sais au fond de toi dans ton fort intérieur tu sais qu'il y a quelque chose que tu il te manque mais pendant le temps tu coule tu n'arrives plus à te poser ces questions là parce que tu es embarqué par le courant de l'humanité l'humanité t'embarque dans tout ce qui se passe toute cette vie mondaine ce modernisme ces choses que tu qui t'accapare la vie que tu as et qui devient une répétition une habitude d'être un train tout ça s'attaque à part tu as plus le temps tu as plus le temps de réfléchir à savoir que ce que tu veux vraiment n'est pas ce que tu fais donc ce que tu fais est comme un système déjà rodé et tu continues à le faire sans même te poser la question si c'est si c'est ça la vie ou pas tu es formaté tu es une machine une machine construite par la volonté collective et tu obéis à la volonté collective mon père m'a dit c'était comme ça moi je dis à mes enfants aussi c'est comme ça va à l'école apprends bien tu auras une belle voiture une belle maison tu seras heureux et c'est la seule chose qu'on veut on croit que la solution elle est là dedans mais au fond à la fin nous savons tous qu'il manque quelque chose il ya quelque chose de fondamentalement qui cloche dans toute la vie que nous avons ici sur la planète terre nous ne vivons pas la totalité de ce qu'il y a à vivre nous vivons seulement l'éphémère nous vivons seulement l'idéal que nous avons et tout ça ça nous laisse la gorge sec on n'a rien on est vide et potent la vie t'appelle tout le temps et la vie elle est en toi elle t'appelle tout le temps vers l'intérieur pour ne pas rester à l'extérieur parce qu'à l'extérieur tu vas te perdre c'est le monde et le monde qui va à l'éperdition tout ce que tu connais ça va à l'éperdition et là on te demande de te centrer d'être là à l'intérieur être là présent et dans cette présence il ya ce que la vie te propose et là tu peux l'écouter tu peux faire en sorte que tu es présent pour savoir qu'est ce qu'elle demande elle te demande d'être au calme d'être serein d'être passion d'être intègre de prendre le temps de ne pas courir parce que si tu cours tu seras tellement occupé à courir et c'est dans ces cas là que tu arrives beaucoup plus vite à la tombe donc elle te demande de te calmer mais est ce que tu sais le faire mais tout le formatage qu'on a c'est de courir est ce qu'on a encore l'écoute on a encore cette profondeur pour entendre que la vie t'appelle la beauté de l'univers t'appelle et cette beauté elle est à l'intérieur de toi faut que tu ailles la chercher il faut que tu ailles rentrer en contact avec ça ça ne va pas se trouver à l'extérieur ça va se trouver au sein même de ce que tu es parce que tu te propose d'être mais ce que tu es c'est accepter ce que tu es et la beauté est là accepter que la vie ne te propose pas que ce que tu as besoin pour te rendre confortable en sécurité avec tes plaisirs la vie te propose justement de quitter tout ça de laisser tout ça de ne pas t'accrocher de ne pas te sentir envoûté par ça de réfléchir de débusquer l'illusion qu'il y a là-dedans parce que quand tu vois l'illusion tout de suite la vie te parle la vie c'est la vérité la beauté c'est la vérité donc elle n'est pas quelque chose que quelqu'un va venir te dire elle est déjà en toi donc tu as besoin d'écouter ton coeur et non ce que le monde raconte ce que tes pensées racontent parce que ce que la pensée raconte c'est justement quelque chose qui est à l'inverse de tout ce que ton coeur veut aller l'élan dans lequel ton coeur est enthousiaste à aller c'est là où il y a la vérité là où il y a la paix là où il y a la quiétude mais il semble que tes pensées te ramènent toujours à quelque chose de chaotique tu cours, tu cours, tu t'inquiètes tu fais plein de trucs et en fait tu te retrouves avec un coeur vide avec un désespoir parce que tu ne sais pas c'est quoi être vivant être là présent avec ce que tu es être là au sein de toi-même tu ne crois pas que tu pourras le trouver chez quelqu'un ce que tu es là n'est pas chez quelqu'un c'est chez toi donc tout se passe en toi rien absolument rien ne se passe à l'extérieur de ta peau si tu crois ça alors tu vas vouloir aller chercher et tu vas exiger que il y a un dû pour toi tu dois être aimé tu dois être respecté tu dois être ceci et cela et tu exiges ça de tout le monde et tu deviens arrogant parce que tu as un rôle tu es le patron tu es le père la mère tu es le bon samaritain tu es tout ça et tu te donnes ce rôle et tu crois être ça ton rôle mais il n'y a pas de rôle puisque c'est la vie qui est là et la vie n'est pas un rôle la vie c'est la vérité c'est la beauté et il faut que tu sortes de cette envie de vouloir être ce que tu aimerais être ce que la pensée ce que le passé te propose tout ce que tu sais qui est bon tu vas le faire mais ça vient d'où comment tu as appris parce que il y a quelqu'un qui t'a dit ça c'est bien et donc tu vas abandonner tout ce qui n'est pas bon donc tu vas faire que ce qui est bien mais c'est ce que tu as appris or la vie c'est pas ça c'est d'accepter que tout est là il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal tout est là face à toi et c'est ce que tu vois et si tu vas jouer avec en t'identifiant alors tu ne seras pas dans la vivacité de ce que la vie propose tu seras tu seras celui qui est embarqué avec l'activité de te chercher une place pour être confortable parce que ce monde change il y a le bien le mal le mauvais le grand le gentil tout ça c'est ça là mais là on est en train de te dire d'accepter ça de ne pas jouer avec et de rester dans cette présence où tu vois tout ça sans rien vouloir faire pour que tu déranges tout ça c'est la plus belle chose que tu puisses faire ne pas jouer avec tout ça c'est la sagesse qui te montre ça parce que tu as appris à te connaître et quand tu apprends à te connaître et bien tu t'éloignes de ce que le monde propose parce que le monde propose l'évasion dans la distraction tout ce que tu peux avoir pour te distraire c'est là devant toi donc tout t'y mène donc tu veux tout mais là il y a un élan qui te fait partir à l'intérieur de toi pour aller voir ce qu'il y a de centré de pur d'intègre de sacré et ce sacré est là en toi quand tu l'as touché alors tu peux l'exprimer tu peux exprimer la beauté et montrer au monde autour de toi la beauté à ce moment là quand tu peux exprimer ça quand tu as touché au sacré à la vérité à la beauté alors ce que tu es devient l'expression de cela parce que tu as quitté le passé tout ce qui est mouvement du temps tu n'es plus avec ça tu es avec ce qui se passe là et ce qui se passe c'est vivant donc tu vas vivre ça tu vas l'exprimer et dans cette expression il n'y a rien pour celui qui s'appelle moi parce que moi à ce moment là il n'est pas là moi n'existe pas quand il y a la beauté l'expression de la joie de vivre alors il n'y a plus celui qu'on appelle moi moi a disparu celui qui crée tout le problème de notre propre vie nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis parce que ce que nous pensons nous nous sommes identifiés à ça et nous croyons qu'il faut jouer le rôle de ce que l'on pense parce que ce que l'on pense te mène à jouer ton rôle le rôle de croire que tu es autre que ce que la vie propose tu es la vie tu n'es pas une vie que tu aimerais faire exister tu es tout simplement la vie et là il n'y a pas de rôle il y a juste la vie mais si tu joues le rôle de celui qui aimerait telle ou telle vie alors tu rentres dans l'idéalisation et tu fais exister quelque chose qui est qui s'appelle un bien-être égocentrique et tu veux le faire exister tu veux le faire tu veux le pavaner tu veux faire l'apparence de ça et cette apparence est justement toujours dans l'insatisfaction parce que il n'est pas vrai il n'est pas là il n'est pas présent il est confronté à la dualité il y a il y a de la souffrance parce que tu dois tout le temps être occupé pour pouvoir faire exister ce qui est faux alors que la vie ce que tu es a un élan elle coule et si tu ne le laisses pas couler c'est parce que tu es encombré avec plein de choses et la vie ne peut pas passer tu combats en fait ce que tu es ce à quoi tu t'es identifié combat la vie tu es donc ton propre ennemi parce que tu t'es identifié à quelque chose qui n'est pas toi tu vois toute l'identification qu'on peut avoir t'empêche d'être pour de vrai ce que tu es tu vas vouloir jouer le rôle de ce que la pensée propose de ce que le passé qui a été vécu toutes les conclusions que tu as tu vas vouloir mettre ça en place et ça c'est faux tout ça ce passé ça ment à toutes les choses qui se passent dans l'instant présent c'est pas vivant le passé n'est pas vivant il est mort il est mort c'est que le présent qui est vivant cette vitalité qui coule mais si tu es occupé avec ce qui est mort alors tu vas exprimer seulement ce qui est mort ça veut dire toutes tes histoires tous tes problèmes toutes tes choses que tu subis et tu vas être rébarbatif et tu vas être rasant pour les autres parce que tu n'as rien à offrir à ce moment là si tu racontes tous tes problèmes tous tes ennuis toutes les histoires qui t'arrivent et tu pleures dessus tu cherches quelqu'un pour pleurer avec tu seras rébarbatif tu sais si tu es joyeux tu trouveras quelqu'un pour venir rigoler avec toi mais si tu es malheureux les gens ils ne vont plus être là parce que ils cherchent plutôt à être joyeux eux-mêmes donc au bout de moments on va t'abandonner à ton sort parce que il n'y a personne qui peut te sauver de ton cafard il n'y a que toi qui peux sortir de ton cafard et puis trouver la vie et la vivre et l'embrasser parce que quand tu l'embrasses il y a plein de joie tout ce que tu penses n'est plus là à bientôt et l'embrasser Sous-titrage ST' 501